Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues. Alors ça va être un peu une redite par rapport à notre première lecture, évidemment, puisque le texte a finalement assez peu changé, et les enjeux ont, eux, pour le coup, pas du tout changé. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette situation où on nous propose une autorégulation d'un secteur sans qu'il y ait de contrôle, parce qu'il ne faudrait pas qu'il soit trop contrôlé, le contrôle restant dévolu, finalement, à la CPR, à l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation. Je vais revenir, justement, sur ces histoires de contrôle, parce qu'on a beaucoup parlé des clients qui pouvaient, eux, être victimes de démarches frauduleuses ou d'appels incessants, notamment par le démarchage téléphonique pour nous donner des assurances dans divers domaines et pour divers produits. Et toute personne en plus qui, maintenant, achète en ligne, ce qui devient assez courant dans la période actuelle, se voit aussi proposer les mêmes produits à la fin de ses achats, et éventuellement un coup de téléphone qui surgit derrière, tout de suite après l'achat, sur Internet. Bon. J'ai été très attentif aux propos de la ministre qui nous disait, mais attendez, il faut qu'on s'organise parce que ce sera beaucoup plus simple, enfin, il faut que les courtiers en assurance s'organisent, ce sera beaucoup plus simple pour la DGCCRS. Cette fameuse direction générale de la concurrence de Bercy, il se trouve que, comme tout le reste du ministère, a subi quelques coupes budgétaires assez drastiques ces dernières années, il faut le dire, et des coupes dans les effectifs et, du coup, dans les capacités de contrôle qui ont fondu comme neige au soleil. Je regardais tout à l'heure un petit peu en retrouvant un rapport du Sénat de 2018 qui montrait que le nombre de contrôles est passé de 160 000 à 110 000. Bon, alors, vous nous dites, vous inquiétez pas, les contrôles seront faits par la DGCCRF, il y en a de moins en moins. Pourtant, la fraude, elle, elle explose. Les rapports, pour le coup, du ministère de l'Intérieur ou de l'INSEE, qui font des études conjointes sur les enquêtes de victimation, montrent une explosion, justement, des escroqueries à l'assurance, et des escroqueries en tout genre, mais notamment celle-ci. Alors, pour se rassurer, on dit qu'éventuellement, c'est aussi le rôle de la CPR d'aller contrôler ces activités-là. Pas de contrôler vraiment les organisations professionnelles, c'est juste l'affiliation qui va être contrôlée, donc finalement, c'est un contrôle assez réduit, mais en tout cas, sur le fond de l'activité en tant que telle, c'est bien de la responsabilité de la CPR. Savez-vous que la CPR a, à ce jour, à cette heure, un tout petit peu moins d'effectifs qu'elle n'en avait il y a huit ans ? Alors que ces missions n'ont cessé d'augmenter, et que le périmètre de ce qu'il y a à contrôler, et l'activité à contrôler, lui, est énorme. On aurait pu imaginer une montée en puissance, la CPR étant ACP en 2010, et ayant rajouté un petit R au fil des années, aujourd'hui, c'est un peu plus de 1000 personnes qui travaillent à la CPR. Est-ce que c'est satisfaisant ? Est-ce que c'est satisfaisant ? Non, donc on aurait pu profiter de l'occasion, au moins pour discuter, quitte à discuter du courtage en assurance, de savoir quels sont les moyens qu'on met en œuvre dans cette lutte contre ceux qui ne respectent pas les règles des justes de marché. Encore que, vous savez, moi je pense que les courtiers, les activités de courtage ne sont pas forcément des activités si essentielles que ça, qu'en théorie, normalement d'ailleurs, les assureurs et les banques sont censés donner aux citoyennes et aux citoyens, aux clients, toutes les informations dont elles ont besoin pour se faire leur propre avis. On se demande bien pourquoi il faut donc un courtier pour faire l'intermédiaire. Mais je mets ce débat de côté de fond, ils sont là, ils existent et ils ont le droit d'exercer leur profession. Et on voit bien qu'à chaque étape, il manque des maillons dans la chaîne. Alors, pourquoi faire cette proposition de loi ? Ok, elle a été censurée, très bien, mais pourquoi c'était déjà dans le texte d'avant ? C'est quoi l'objectif ? Au fond, ça sert à quoi ? À faire la promotion de tel ou tel collègue parlementaire dans un réseau constitué ? Quel est l'objectif, au fond ? Je ne comprends pas bien. On se demande bien, alors qu'il y a tellement de débats à avoir sur la table. Et je vous le dis d'autant plus que je conduis, je vous en avais parlé la fois dernière, et ça y est, nous avons commencé les auditions, avec mon collègue Jacques Maire, qui est, comme vous le savez, de la majorité, sur les moyens mis en oeuvre par l'État dans le cadre de la lutte contre la délinquance économique et financière. Donc les auditions de la DGCCRF, du Trésor, du Colbe, de Traquefin bientôt, du PNF, etc. Et je peux vous dire, en avant-première, que le rapport que nous allons rendre est très peu reluidant pour l'État et pour nous, les parlementaires, qui vont tomber chaque année un budget, où on ne donne pas les moyens à notre administration d'aller pourchasser ceux qui fraudent, ceux qui échappent à l'impôt, ceux qui échappent à leur devoir de citoyen, de contribuer à l'effort collectif, à l'intérêt général et à la patrie. Donc, je vais peut-être, encore une fois, comme en première lecture, rompre le consensus. Je voterai contre ce texte, ce qui ne vous permettra pas de dire qu'il y aura eu unanimité sur tel et tel sujet, bien que vous soyez entendus en commission mixte paritaire. Je vous remercie.